Je suis arrivée dans ce master, je n'avais pas forcément de projet. Je suis venue dans ce master pour pouvoir découvrir au contraire plein de domaines d'activité concernant l'aménagement des territoires. C'est seulement lors de mon stage de master première année que j'ai effectué au sein d'une intercommunalité dans le service développement économique que j'ai pu découvrir que tout ce qui touche justement au développement économique et au développement des territoires était ce qui me plaît et donc je souhaiterais plus tard en faire mon métier. Pourquoi j'ai choisi cette formation ? Tout d'abord, c'est parce que je suis issue d'une licence en histoire-géographie et que la géographie, c'est un domaine qui me plaît donc je voulais continuer dans ce domaine-là. Ce master était l'opportunité justement de pouvoir continuer à toucher à la géographie mais en découvrant de nouvelles facettes de ce domaine. Par ailleurs, j'ai eu quelques cours en licence 3 histoire-géographie ici au sein de l'UBS sur l'aménagement donc ça m'a plu ces cours-là et donc j'ai souhaité continuer au sein du master. Le gros point fort de cette formation, c'est qu'elle est transversale on touche à plusieurs domaines que ce soit l'environnement, les énergies, l'économie, le transport, etc. Donc ça nous ouvre plein de portes à la fin de ce master on peut se réorienter dans plusieurs branches et donc je pense que c'est l'un des gros points forts. Le second point fort, c'est que nous sommes quotidiennement mis en situation professionnelle notamment à travers nos deux stages de master 1 et master 2 mais aussi par l'opportunité de travailler sur un diagnostic et un projet pour une commune et l'organisation de tout un séminaire sur un thème précis de l'aménagement du territoire. Ne pas avoir peur de s'aventurer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce que moi je suis arrivée en aménagement urbaniste je ne connaissais pas grand chose donc il ne faut pas avoir peur, il faut aimer travailler en équipe et puis il faut s'intéresser quand même un petit peu à tout ce qui nous entoure dans notre quotidien.